Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en cette journée vraiment importante pour les Américains, mais pour l'ensemble de la planète. On est le 3 novembre 2020, 16h18, heure du Québec. Je reviendrai un petit peu plus tard avec un suivi des élections, mais entre vous et moi, on n'aura probablement pas de gagnants ce soir, à moins qu'il y ait un chaos qui soit donné par Joe Biden dans la Floride, peut-être, ou la Georgie, ou le Texas. Sinon, il y a des bonnes chances qu'on se retrouve avec un duel juridique. Donc, on verra ça en temps et en lieu. Mais pendant ce temps-là, il y a Bloomberg qui nous apprend quelque chose de vraiment inquiétant aujourd'hui. Les plus grandes banques américaines ne sont pas aussi solides qu'elles en ont l'air. Ça a été publié hier par Yalman Onaran de Bloomberg. « Les plus grandes banques américaines sont moins saines qu'il n'y paraît stimulées par des mesures temporaires de comptabilité et d'allègement des fonds propres, ainsi que le soutien massif du marché de la réserve fédérale a déclaré Bloomberg. » C'est un peu ce que je vous ai expliqué pendant longtemps. Évidemment, depuis l'an dernier, d'abord, il y a eu une déréglementation de tout ce qui a été fait sous l'administration de Barack Obama pour essayer de contrôler un peu les failles dans le système, ce qui avait mené à l'effondrement de 2008 et 2009. Et on a vu Steve Mnuchin, le seul de l'administration de Trump, ou un des seuls qui est là depuis le début, le secrétaire au Trésor, qui a travaillé fort, un gars qui vient de Wall Street aussi, qui a travaillé fort pour déréglementer Wall Street. Par la suite, on a vu tranquillement, pas vite, la Fed être pris en contrôle par Donald Trump. On a pensé que, même moi, au début, que c'était pour la bonne cause, mais il n'a pas fait ça du tout pour la bonne cause. Il a fait ça pour aider les fonds d'investissement et les banques, et les fonds d'investissement douteux. Ils ont pompé, pompé des milliards et des milliards. Déjà en octobre dernier, en avril dernier même, ça fait plus que, hein, presque huit mois, qu'il y avait une espèce de solette d'alarme qui avait été sonnée par plusieurs experts qui suivent cette question-là et qui parlaient d'une espèce de « quantitative easing », cet argent facile que la banque imprime, la Banque fédérale américaine, pour soutenir Wall Street et les banques d'investissement, et les grandes banques de prêts, parce qu'on a vu un affaissement de leur liquidité et de leur solidité. Donc, ça avait sonné beaucoup de petites clochettes, je vous en avais parlé, et pendant des semaines et des semaines, et encore aujourd'hui, on n'a pas arrêté d'imprimer, surtout avec la pandémie, des trillions de dollars. On a inondé les banques, les marchés, et c'est ce qui a fait que pendant qu'on était en complet écroulement de l'économie, de la rue, l'économie de la rue, bien, Wall Street a continué à performer, ce qui est complètement aberrant. Bien que les ratios d'endettement des six plus grandes banques rapportées à la fin du mois de juin soient en moyenne de près de deux points de pourcentage au-dessus des minimums réglementaires, la moyenne réelle n'aurait été que de 0,84 points de pourcentage au-dessus de la mesure, sans les mesures d'allègement, ont déclaré lundi les Américains pour la réforme financière. Dans un rapport, les régulateurs ont permis aux banques de retarder l'atteinte de leur ratio de fonds propres de milliards de dollars de provisions pour prêts sur prêts qu'elles ont mis de côté cette année. Les augmentations massives de leurs avoirs en liquidités et en bons du trésor sont également temporairement exuées du calcul de ratio de levier devenu la contrainte pour les plus grandes banques pendant la pandémie, même si les entreprises ne seraient pas au bord de l'insolvabilité. C'est un petit peu douteux ce qu'on dit là parce que justement, la FED est intervenue au mois d'avril, à partir du mois d'avril-mai, parce que justement, beaucoup de fonds d'investissement et de petites banques étaient devenus insolvables ou presque. Et là, on a imprimé et imprimé de l'argent comme ce n'est pas possible. Donc, ça nous amène à ce que nous dit Bloomberg dans son titre. Les grandes banques ou les plus grandes banques américaines ne sont pas aussi solides qu'elles en ont l'air parce qu'elles ont eu besoin. La FED, c'est encore très fragile. Et avec le résultat de l'élection qui s'en vient dans quelques heures ou quelques jours, on pourrait voir beaucoup de mouvements à ce niveau-là. Donc, je reviens. Mais c'est important de comprendre que les banques, les grandes banques de prêts qui prêtent aux petites banques, ce n'est vraiment pas solide aux États-Unis. Et surtout depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, on a déréglementé beaucoup, 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 beaucoup ce secteur-là. Et avec les conséquences que ça aura sûrement. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada ...